La première, 18h15, 19h, le samedi, le fantôme de la radio, Éric Lose. Bonsoir, c'est bien le fantôme de la radio qui vous parle. Cela fait des lustres que je fréquente, ces lieux chargés de sons et de lumières. Cette grande maison, comme on l'appelle encore quelques fois, je la connais comme ma poche. Invisible de jour comme de nuit, j'ai baladé ma frêle silhouette un peu partout entre ces murs, sans jamais me faire remarquer. Bien tapis dans l'ombre des studios, j'ai assisté incognito à des milliers d'émissions, tant en radio qu'en télévision. Je vous demanderai donc de rester discret à propos de ma présence ici, car, à part vous, chers auditeurs, personne ne sait qu'un fantôme hante ces lieux et observe tout ce qui s'y passe. À présent, il est temps pour moi de vous transmettre ce que j'ai vu et entendu pendant ces nombreuses années, en vous confiant chaque semaine un récit inspiré de mes souvenirs. Alors, si vous avez encore un doute quant à mon existence, je vous conseille de rester bien à l'écoute. Seul un esprit qui a traversé les âges peut vous raconter des histoires comme celles que vous allez entendre ce soir. A mon sens, le surréalisme n'est pas plus une réaction contre l'art bourgeois que, par exemple, un incendie n'est pas une réaction contre une saussière. J'ignore la véritable raison que j'ai de peindre, tout autant que j'ignore la raison qu'il y a de vivre et de mourir. Cette voix et cet accent rocailleux appartiennent à René Magritte. Le 2 mars dernier, un de ses tableaux, extrait de la série L'Empire des Lumières, a été vendu à Londres pour la somme colossale de 71 millions d'euros. Un record pour l'artiste belge qui, de son vivant, se disait guère intéressé par les prix extravagants qu'atteignaient déjà ses toiles. Il paraît que certains tableaux se vantent un million. Il paraît. Vous êtes heureux de cela ? Non, ça m'est tout à fait indifférent. Cet événement qui a agité le marché de l'art me donne l'occasion d'évoquer, à l'aide de nombreux documents sonores, quelques fragments de la vie de Magritte, aujourd'hui connue et reconnue dans le monde entier. Vous entendrez René Magritte s'exprimer sur son travail et son parcours artistique. La parole sera également donnée à son épouse, Georgette, à Louise Kutner, l'un de ses plus fidèles compagnons de route, ainsi qu'à Salvador Dali, qui admirait beaucoup le peintre surréaliste dont il fut un proche dans les années 20. Originaire de Lessines, René Magritte grandit avec ses deux jeunes frères dans une famille bourgeoise à Châtelet, près de Charleroi, au début du XXe siècle. Les trois frères Magritte sont des sales gamins qui terrorisent, le mot n'est pas trop fort, les habitants de la commune. Auteur d'une biographie sur Magritte, Jacques Roisin, a enquêté plus particulièrement sur l'enfance du peintre. Pendant dix ans, il a recueilli les témoignages de ceux qui ont connu la famille Magritte lorsque René était enfant et adolescent. Une enquête qui révèle la face sombre du personnage. Le tout premier contact avec une personne âgée de Châtelet, ça a été de refuser de nous parler de cette bande de sales gamins. Jacques Roisin. Et de dire que c'était des gens dont le passage avait tout à fait marqué, impressionné la population, déjà à l'époque, donc bien sûr, quand Magritte était enfant et puis jeune adolescent, que ça avait tout à fait marqué la population, tellement il faisait des phrases que les autres ne faisaient pas. Et elle m'a dit, dès notre premier contact, c'était sur le pas de sa porte, et elle ne voulait pas que je rentre parce qu'elle trouvait que Magritte ne méritait pas qu'on s'intéresse à lui, elle m'a dit que d'ailleurs, les Magritte avaient été surnommés cauchilles, c'est-à-dire des possédés du diable, tellement ils en avaient fait voir à la population de Châtelet. C'était un farceur, mais un farceur assez cruel, il puisse que, bon, il a plumé des poules à liens entiers, il a eu des actes, disons, assez sadiques avec des animaux, et il a aussi pris en grippe les gens qui travaillaient au cinéma, alors qu'il adorait le cinéma, quoi. Et d'ailleurs, un jour, les Magritte ont attendu le pianiste à la sortie du cinéma, et du haut d'un pont qui était à côté du cinéma, là au bout de la rue, et ils ont jeté sur le pianiste tout un seau d'excréments. Que paraît-il ? Ils avaient préparé pendant une semaine. La mère du jeune René se suicide en 1912. Les Magritte quittent Châtelet et emménagent à Charleroi l'année suivante. C'est à cette époque que René rencontre Georgette Berger, fille d'un boucher de Marcinelle. Georgette se souvient. J'ai connu mon mari à Charleroi, nous sommes tous les deux de Charleroi, et moi j'avais 12 ans, et lui avait quelques années en plus, et nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la foire de Charleroi. Georgette Magritte. Mais alors est arrivée la guerre de 14-18, nous avons... Louis est venu à Bruxelles, moi je suis restée à Charleroi. On s'est donc perdu de vue, et en 1920, nous nous sommes rencontrés par hasard au Jardin botanique, alors on ne s'est plus quitté. Mais vous vous étiez rencontrés dans un carousel-salon. Ah oui, un carousel-salon, ça n'existe plus actuellement, depuis longtemps. Ah je ne sais pas, c'était un carousel comme tous les carousels qu'on voit sur les foires, mais il était sous un chapiteau, il y avait des grandes tentes, comme dans un cirque enfin. Alors c'était très pratique quand il pleuvait, on pouvait se promener là-dedans, et on pouvait faire des tours de moulets, comme on voulait bien entendu, en payant. C'est presque sur les chevaux de bois que vous avez connu, René. C'était les chevaux de bois, oui c'était ça. Et puis entre-temps, on se promenait autour du carousel, et Louis venait avec ses deux frères, et moi j'étais là avec une amie qui habitait dans les environs. Et quand vous l'avez rencontré au Jardin botanique, plusieurs années plus tard... Ah mais alors, il a dit, oh comment vas-tu que je suis contente de te voir. Mais et puis alors, évidemment, tout de suite, il est venu. J'ai travaillé un moment à la coopérative artistique, et tout de suite le soir, il m'attendait à la sortie, comme ça, on s'est fiancés, puis après son service militaire, on s'est mariés, et on ne s'est jamais quittés. Mais qu'est-ce qui vous plaisait en lui à cette époque-là ? Vous savez, moi je crois que c'est la destinée, on se plaît, on s'accorde bien, et puis voilà, et puis il était très amoureux de moi. Il l'a toujours été ? Je pense, je pense, je pense. Avant de se marier avec Georgette, son amour de jeunesse, René Magritte suit les cours de l'Académie des beaux-arts de Bruxelles à partir de 1915. Le cours que j'ai suivi d'abord était un cours de dessin donné par un vieux monsieur, très sérieux, Van Damme, je ne sais pas si on se souvient de ce nom. René Magritte. Et là, j'ai appris à dessiner, ce qui me paraît extrêmement important pour un peindre. Apprendre à dessiner est absolument indispensable, autant que pour un écrivain, apprendre la grammaire, par exemple. Est-ce que c'était un enseignement de qualité ? Ah oui, c'était un enseignement très sérieux, où il ne s'agissait que d'apprendre à dessiner. Alors, avec ce cours-là, il y avait ceux de littérature donnée par Ricotte et puis des cours d'anatomie, de perspective. Enfin, tout ce qu'un peintre doit un peu connaître. Nous sommes en 1921. René Magritte, désormais marié, travaille comme dessinateur dans une fabrique de papier peint à Aron. En marge de cette activité professionnelle purement alimentaire, Magritte peint de plus en plus, marqué par des influences venues notamment d'Italie. Je crois que Pierre Bourgeois vous a montré un jour des œuvres futuristes qui vous ont marqué très fort. Oui, en effet, c'était après mes cours de l'académie que j'ai rencontré Pierre Bourgeois. Et il m'a montré un tableau de... des reproductions de peintures futuristes qui étaient pour moi tout à fait inconnues et ça m'a fait énormément d'impression. Un autre choc, vous le devez, je crois, à cet étonnant personnage qu'est Marcel Lecomte. Marcel Lecomte est venu un jour vous montrer une œuvre de Quirico, non? Ah oui, là, vraiment, la rencontre a été plus grande et plus importante qu'avec les futuristes parce que les futuristes s'occupaient, en somme, de rechercher une manière originale de peindre. Alors que Chirico ne s'inquiétait pas d'une manière de peindre, mais de ce qu'il faut peindre, ce qui est très différent. C'était le champ d'amour, ce fameux tableau. C'était le champ d'amour. En effet, un très beau tableau. Vraiment, Chirico vous a inspiré à ce moment-là à tourner une sorte de commutateur et à déclencher quelque chose. Oui, il y a eu une rencontre exceptionnelle. Et alors, je crois que vous vous êtes mis à peindre à tour de bras à ce moment-là. Ah, j'ai peint, oui, mais je ne pouvais pas peindre comme Chirico, ou Chirico plutôt, je cherchais quelque chose à peindre, à l'exemple de Chirico, mais il ne fallait pas peindre ce que Chirico peignait. Magritte prend goût pour la provocation. Avec son ami Édouard Messens, qu'il a rencontré lors de son service militaire, il participe à des actions pas très éloignées des mauvais tours qu'il jouait aux habitants de Châtelet quand il était enfant. C'est le point de départ d'un mouvement subversif qui va aboutir à la naissance du groupe surréaliste en Belgique. Christian Bussy, auteur d'une anthologie sur le surréalisme belge, raconte. Au départ, il y avait, si vous voulez, Magritte et Messens, qui faisaient des attitudes, qui avaient des attitudes provocatrices aussi, mais dans l'esprit d'Adda plutôt. Christian Bussy, avec Pierre Bourgeois, ils allaient dans des endroits publics et ils se conduisaient mal pour faire exploser la soirée qui avait lieu, que ce soit à l'opéra ou ailleurs. C'était au fond une attitude anti-art. Anti-art, oui. Mais gratuite, enfin, sans théorie, sans une base théorique que nous j'ai apportée par la suite. À un moment, Messens a voulu créer une sorte de revue qui s'appellerait Période. Et il a sorti un tract sur lequel figuraient les noms de Marcel Lecomte, de Camille Goumans, de Messens et de Magritte. Paul Nouget, qui était seul à ce moment-là, de son côté, a saisi l'occasion de ce tract pour faire un contre-tract de cette même revue Période pour débaucher Camille Goumans, Marcel Lecomte à son profit. Et à ce moment-là, avec Nouget, Goumans et Lecomte, ils ont formé ce qu'on appelle le groupe Correspondance. Paul Nouget, Marcel Lecomte et Camille Goumans, du groupe Correspondance, sont finalement rejoints par René Magritte, Édouard Messens, André Souris et Louise Kutner. Écrivains, poètes, plasticiens, musiciens, ensemble, ils forment le premier groupe surréaliste belge en 1926. Écoutez les explications de René Magritte. Qu'est-ce que c'était que cette société, que ce groupe, assez étonnant ? Mais nous étions quelques amis, il y avait Messens, Paul Nouget, Lecomte, Souris, Kutner, et nous pensions d'eux-mêmes, enfin, relativement à la société, à la grande société. Nous pouvions paraître un peu secrets et on pourrait nous appeler des amis du mystère. Vous vous épauliez, en quelque sorte, devant l'adversité ? Ce n'est pas s'épauler, mais se comprendre. Nous nous comprenions et nous recherchions tous, enfin, ce qu'on pouvait dire qui soit inconnu encore. Est-ce que vous compreniez, par exemple, avec les surréalistes de Paris, avec le groupe de Paris, quelles étaient vos relations ? Mais elles étaient nécessairement très bonnes, puisque nous avions les mêmes préoccupations qu'eux. Seulement, étant donné leur... le nombre, leur nombre, ils ne pouvaient faire d'autres manifestations que nous. Ils avaient d'autres moyens que nous pour implanter cette idée du surréalisme. Les idées étaient semblables ? Oui, dans l'ensemble. Le caractère était peut-être différent. Seulement, eux aimaient assez la provocation pour elles-mêmes. C'est en cela qu'il y aurait une différence. Après sa première exposition à la galerie Le Centaure à Bruxelles en 1927, René Magritte s'installe près de Paris, à Péreux-sur-Marne, avec Georgette. Il se rapproche des surréalistes français, André Breton en tête. Il refuse toutefois de vivre au cœur de la capitale française. Les explications de Didier Ottinger, conservateur du Musée national d'art moderne de Paris en 1999. Si Magritte est venu au Péreux-sur-Marne et pas à Paris, c'est qu'à Paris, on ne lui proposait pour résider que des ateliers d'artistes. Il avait la possibilité, il avait les contacts suffisants pour trouver un atelier d'artistes à Paris. Ça, ça ne l'intéressait absolument pas. Parce que ça aurait été vivre bohème. Ça aurait été vivre comme un artiste. Et Magritte, ça n'intéresse pas du tout. Il n'a jamais eu d'atelier. Il n'a jamais eu les mains sales de la peinture. Dans la peinture, c'est quelqu'un qui travaillait, vous le savez, sur un petit bout de moquette dans le salon, très bien rangé. C'est quelqu'un qui avait horreur de tout ce qui pouvait ressembler à une attitude un peu débraillée, une attitude un peu bohème. Donc un personnage très ambigu. Alors on sait bien sûr aujourd'hui ce qu'est le surréalisme, mais à l'époque, comment est-ce que ce mouvement était compris ? Compris comme un mouvement extrêmement subversif. On est encore dans la période qui correspond au début du surréalisme. Le surréalisme est fondé officiellement en 1924 avec le manifeste d'André Breton, le premier manifeste du surréalisme. Et ce mouvement est encore assez imprégné par toute l'énergie et par toute la subversion qui est celle du dadaïsme. Est-ce que Magritte était lui-même surréaliste dans sa vie, dans son comportement ? Oh oui, là je pense que vous en trouverez des échos à tout moment de sa carrière. C'est quelqu'un qui était surréaliste, mais un surréalisme un peu inattendu, si l'on veut. Pas un surréalisme provoquant et ostentatoire à la façon de Dali. Oui, son surréalisme est beaucoup plus subtil. C'est un surréalisme de déplacement subreptice. C'est un surréalisme qui joue sur l'ambiguïté qui peut exister entre une apparence tout à fait polissée et bourgeoise et un comportement d'une excentricité inframince, comme dirait Marcel Duchamp, qui est quelqu'un qui a toujours fasciné Magritte. Donc un surréalisme très subtil, très délicat. Il faut vraiment le regarder de près pour se rendre compte qu'il y a là un dérapage. Et on se rend compte aussi que ce dérapage est beaucoup plus efficace que s'il s'opère au nom de grandes gesticulations, de grands cris. C'est pendant leur séjour à Paris que les Magritte font la connaissance de Salvador Dali. En 1928, ils décident de partir ensemble en vacances à Cadaquès, chez les parents du peintre catalan. Georgette Magritte raconte. Comme on avait connu Dali à Paris, comme nous habitions Paris à ce moment-là, et qu'on rencontrait souvent Dali chez Goubens aussi, alors on avait décidé d'aller passer des vacances là. Et il lui a revenu nous rejoindre après. Nous sommes restés là cinq semaines. Et il lui a revenu nous retrouver avec Gala, qui était sa femme à ce moment-là. Et ils sont restés, je ne sais plus, huit jours peut-être. Mais puis ils sont repartis. Nous sommes restés encore. C'était le début de cette aventure, de ce grand amour entre Gala et Dali ? Oui, c'était tout à fait le départ, en fait. Vous étiez témoin de tout ça. Oui. Ben, oui. Vous savez, Éluard était un homme excessivement agréable. Très gentil, très doux. Et Gala était, je ne sais pas, sans doute qu'elle est tombée amoureuse pour quitter Éluard, pour Dali, parce que Dali était plus jeune quand même, plus jeune qu'elle. Et Dali n'était pas, son comportement n'était pas ce qu'il est devenu. Il était aussi un garçon assez calme. Ah bon ? Ah oui, il était très différent. Très, très différent. Vous l'avez revu longtemps, enfin, vous avez continué à le voir ? Non, c'est-à-dire que tant que nous étions à Paris, on l'a vu quelquefois. Mais non, nous l'avons revu maintenant, il y a en 65, à New York, où il est venu naturellement pour se faire photographier avec mon mari et moi dans l'exposition. Et puis, on l'a revu à son hôtel, mais il était plus... Il avait beaucoup changé. Pour mon mari, ça n'était plus ce qu'il aimait en Dali. Alors, ça ne m'intéressait plus. Et Dali, de son côté, vivait ailleurs. Dali gardera toujours une réelle admiration pour Magritte, qu'il a connue par l'intermédiaire de Camille Goumans, membre du groupe surréaliste belge. Dali le confirme au micro de Selim Sasson en 1962. C'est un Belge, Camille Goumans, qui aurait été votre premier marchand à Paris. C'est exact. En plus, ce n'était pas, à mon point de vue, marchand. Il était marchand, entre autres choses. Mais c'est surtout un très grand poète et l'ami d'un autre très grand poète, que c'est René Magritte, que c'est un des peintres que j'estime le plus. Magritte, il est très près des idées géniales. Dans son œuvre, il y a au moins quatre idées qui sont réellement géniales et très proches de moi. Par exemple, son invention d'une chose qu'il appelait « confiture de cheval ». La confiture de cheval, un dessin réalisé par Magritte en 1945. Mais revenons à Paris à la fin des années 1920. Magritte perd ses contrats avec les galeries qui le soutiennent dans la capitale française. Quant aux relations avec les surréalistes français, elles se sont considérablement refroidies, pour ne pas dire dégradées. Les Magritte rentrent en Belgique en 1930 avec peu de moyens. Pour gagner sa vie, René se voit contraint de développer des activités de dessinateurs publicitaires. Il confie la commercialisation de ses toiles à Édouard Messens. Il a quand même été très reconnaissant aux gens qui ont reconnu ses mérites, reconnu son talent dès le début, parce qu'il y avait quand même pas mal de hargnes. Il était la risée de pas mal de gens. Mais oui, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi il faisait des tableaux qu'il voyait. Georgette Magritte. Il disait, mais c'est un fou, il ne sait pas dessiner, il ne sait pas ce qu'il fait. Et il était tout à fait incompris, bien sûr. Et il en souffrait ? Pas du tout. Mais les gens n'étaient pas habitués autrefois à voir, donc, l'habitude de voir autrement, les dérangeait. Alors il avait de très mauvaises critiques. On ne comprenait pas. Mais ça ne le gênait pas. Il a toujours continué dans sa même ligne pendant toute sa vie. Il riait quand il lisait une critique qui n'était pas bonne. Il laissait. À cette époque, Magritte poursuit ses recherches artistiques sur le décalage entre l'objet et sa représentation. Avec sa peinture, il entend interroger les mots dans leur fonction d'identification et d'interprétation. Une réflexion entamée quelques années plus tôt, notamment avec un de ses tableaux les plus célèbres, La Trahison des images. La Trahison des images est le titre d'un tableau représentant une pipe et sous laquelle se trouve une inscription. « Ceci n'est pas une pipe. » Moi, je ne vois rien de paradoxal dans cette image, car l'image d'une pipe n'est pas une pipe. Il y a une différence. Peut-être, ça pourrait-il paraître simpliste, mais n'ayant moins, ça cause un choc aux personnes qui ne pensent pas à cette évidence. Magritte, interviewée par Jacques Gossens en 1965, dans ce même entretien, le peintre évoque ces mystérieuses figures qui apparaissent de manière récurrente dans ces tableaux. On retrouve très souvent les mêmes figures. Oui. Prenons par exemple les rideaux. Oui, les rideaux. Ou bien par exemple... Quelle est la raison des rideaux, par exemple ? Pourquoi les retrouve-t-on ? Ah, parce qu'ils existent. Oui. Je ne peux vraiment montrer que des choses qui existent. Oui, mais d'autres choses existent également et qu'on ne retrouve pas avec une même fréquence. Mais mon clavier est assez limité, comme celui de tout le monde. Je ne connais, je ne vois que des rideaux, des arbres, le ciel... Les grelots, les fameux grelots. D'où viennent-ils ? Eh bien, ça, ce sont les grelots, les sortes de sonnettes qui sont pendues au cou des chevaux. Oui. C'est un souvenir de jeunesse aussi, ça ? Ah, pas nécessaire. Non, je ne crois pas. Pas plus que les rideaux. Enfin, ce sont les choses que je vois dans le monde. Et que j'unis de telle sorte, enfin, que l'image que j'obtiens ne soit pas indifférente, qu'elle soit inconnue autant que possible. Le ciel aussi a grande importance chez vous, le ciel, les nuages. Ah, mais oui, le ciel, nous le voyons toujours, enfin. On ne peut pas imaginer, on peut imaginer de vivre sans jamais voir le ciel. Le ciel, le ciel avec ses roches. Il vaut mieux ne pas y penser. C'est rocher. Eh bien, oui, la pierre est aussi un être, un être qui a de l'importance pour moi. Une importance particulière ? Mais peut-être bien, parce que je dirais que la pierre ne pense pas. Alors que les autres choses, un meuble ou une maison, étant donné qu'elle a été faite par l'homme, il y a un peu de pensée qui s'y attache. Les balustres, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Eh bien, les balustres, en somme, c'est ce que nous voyons en dessous des tables, ces pieds de table en bois tourné. Oui. N'est-ce pas ? Qui apparaissent dans mes tableaux sans remplir le rôle de pied de table. Mais il y a plus même des êtres humains dans vos... Ah, nécessairement. Des hommes, des femmes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on les voit rarement ensemble, pour ne pas dire qu'ils sont toujours seuls. Seuls. L'homme est seul dans vos trois êtres. Très souvent. Oui, mais je ne crois pas que ça ait un sens moral. Pas plus que si je montre un arbre seul dans une plaine. Je ne crois pas qu'il faille donner à ça un sens de solitude. parce que la femme la femme également se trouve parce que s'il s'agissait de ce sentiment de solitude, ça serait peu intéressant à communiquer. René Magritte, est-ce que pour vous le surréalisme est une esthétique ? Ah non ! D'ailleurs, les surréalistes se défendent bien qu'on le comprenne ainsi. Le surréalisme n'est pas une école littéraire ni une école d'art. Les surréalistes utilisent les moyens littéraires et artistiques en vue de manifester ce que l'esprit peut dire et qui ne soit pas encore connu. Autres éléments qui participent au mystère Magritte, les titres de ces tableaux en décalage complet avec les scènes ou les objets représentés sur l'étoile. Des titres donnés et inventés le plus souvent par ses amis surréalistes parmi lesquels Louis Skutner. Beaucoup de titres des tableaux de Magritte me sont dus à partir de 1950. Avant, c'est surtout Nouget qui donnait des titres. Puis Paul Collinet en a donné pas mal aussi. Et justement, comment ça se faisait à Louis Skutner cette consultation dont vous parlez ? Eh bien, nous allions chez Magritte deux ou trois fois par semaine. généralement le soir ou seul ou avec des amis. Alors Magritte montrait une toile et disait « Comment est-ce qu'on va appeler ça ? » Alors on se mettait à discuter, parfois pendant des heures pour trouver le titre qui convenait à la chose, le titre qui n'était jamais descriptif mais qui venait du plus profond de l'image. au jeu. Je crois que Magritte était un peintre essentiellement cérébral. Magritte voulait utiliser la peinture comme moyen de connaissance et de découverte comme d'autres utilisent les mathématiques ou la physique ou le burin ou le marteau. C'était une sorte de mécaniste si je puis dire. Magritte recherchait quelque chose quelque chose de général ou quelque chose de particulier et il pensait arriver à trouver ce quelque chose en utilisant la toile, le pinceau et la couleur. L'oeuvre de Magritte ne cessera d'intriguer et de diviser. Écoutez le peintre surréaliste donner lui-même quelques éclaircissements à propos de sa démarche artistique dans cette interview enregistrée pour la radio en 1966, un an avant sa mort. Il se fait que les tableaux que je peins ne sont jamais prévus longtemps à l'avance. je ne décide pas de peindre telle ou telle chose à l'avance. Il faut qu'à un certain moment me vienne l'inspiration et c'est l'inspiration qui me dicte ce que je dois peindre. Et alors ça va très vite ou bien vous réfléchissez encore ? Ah non, dès que j'ai, dès que je sais ce qu'il faut peindre il n'y a plus à réfléchir. La peinture sert pour moi comme la grammaire pour un écrivain à dire quelque chose. La peinture n'est pas mon but mais la peinture sert à évoquer ce qui nous importe le plus je crois c'est-à-dire le mystère du monde. Oui, je me souviens que vous avez entendu dire tout à l'heure le visible cache le visible. Ah oui. Ça c'est une précision qui n'est pas sans importance parce que l'on se demande parfois ce que cache ma peinture mais ma peinture ce sont des images visibles qui ne cachent rien elles évoquent quelque chose elles évoquent le mystère et en effet quand on voit une de mes peintures on se pose cette question simple qu'est-ce que cela veut dire cela ne veut rien dire car le mystère ne veut rien dire non plus il est inconnaissable il ne faut pas essayer d'expliquer le mystère il ne faut donc pas essayer de comprendre ce que ma peinture veut dire elle ne fait qu'évoquer quelque chose d'inconnaissable donc d'irréductible quelque chose d'inexplicable pour prendre un exemple concret je remarque cette belle toile ici un nid contenant des oeufs et bien un nid ce n'est pas un symbole de fécondité ou de vie ou de naissance ou quoi que ce soit non bien sûr c'est un nid et si j'avais voulu montrer la fécondité ce dont je suis incapable parce que la fécondité ce n'est pas quelque chose de visible c'est une idée je ne peux donc pas montrer la fécondité mais si j'avais pu j'aurais montré la fécondité et non un nid mais vous pouvez provoquer dans l'esprit de celui qui regarde la toile l'idée de fécondité mais alors il s'occupe d'autre chose que la toile il ne s'occupe plus de il s'éloigne de ce qui lui est montré si je lui montre un nid et qu'il pense à la fécondité le nid n'a plus aucune importance il pense à autre chose en somme il donne une autre une autre signification à votre toile il donne une signification qu'elle n'a pas c'est son c'est le droit du spectateur bien sûr comme c'est son droit de vouloir traverser un mur au lieu de sortir par la porte évidemment c'est son droit si je comprends bien ça vous déçoit quand on interprète votre toile mais pas tellement parce que je serais vraiment malheureux s'il fallait être déçu ça arrive tellement souvent que vraiment il faut que j'en prenne mon parti Magritte connaîtra le vrai succès et la reconnaissance à la fin des années 50 notamment grâce à son marchand Alexandre Yolas basé à New York c'est là au Museum of Modern Arts le MoMA que Magritte a l'occasion de présenter une rétrospective de son oeuvre en 1965 envers et contre tout René et Georgette Magritte resteront unis jusqu'au décès du peintre en 1967 des suites d'un cancer du pancréas une dizaine d'années plus tard en 1978 Georgette Magritte interviewée par Michel Cédric parle de son défunt mari avec beaucoup de tendresse et d'admiration mais il a donné beaucoup aussi mon mari était un homme très généreux très très généreux parce que vous savez ici à part celui-là que mon mari a fait pour moi les eaux et l'autre qui est là-bas c'est le dernier tableau qui était sur son chevalet c'est le dernier tableau fini il était encore sur son chevalet quand il est mort moi j'ai eu un mari qui était très bon il était très sensible il avait bon coeur il était généreux pour lui il ne demandait jamais rien que des livres ça des livres ça il aimait d'avoir acheter des livres mais c'était pas un homme qui aimait d'acheter un bijou bien une montre on ne savait pas lui faire plaisir avec rien il aimait beaucoup la musique aussi j'ai acheté des disques ça il aimait la musique classique qu'est-ce qu'il aimait il aimait Bach il aimait Schoenberg il aimait surtout Debussy et Ravel ah bon oui mais vous parliez de votre mari vous parliez de toutes ses qualités il en avait énormément mais est-ce qu'il n'était pas un petit peu pessimiste un petit peu négativiste il vous dit qu'il était d'une nature pessimiste et inquiète mais il avait ses bons côtés aussi bien entendu il ne démolissait pas tout ce qu'il voyait au contraire il avait beaucoup de choses qu'il aimait l'argent ne l'intéressait pas d'ailleurs il savait bien qu'il en fallait pour vivre bien sûr mais ça ne l'intéressait pas du tout ni la valeur que ce tableau pourrait avoir dans 100 ans ça ne l'intéressait pas non non c'était pas un homme intéressé c'était tout le contraire vous parliez tout à l'heure de Iolas Iolas oui c'était son marchand oui et je crois qu'il n'y avait pas de contrat qui avait signé il n'y avait aucun contrat signé entre eux mais à un moment déjà vers les années 59 il y a plusieurs marchands très importants qui avaient envie qui voulaient lui faire des ponts d'or pour ses toiles et jamais il n'a accepté parce qu'il a dit ah non je lui donnais ma parole à Iolas ah oui il était très honnête ah oui il était très honnête quand il disait quelque chose et bien il gardait ça il avait promis quelque chose il n'avait pas eu de contrat écrit bien sûr mais il tenait tout de même à continuer avec Iolas qui avait toujours été qui avait toujours bien défendu sa peinture alors seulement un jour elle a quand même dit à Iolas moi je dois tout de même garder quelques tableaux ici parce que j'aime tout de même qu'il y ait quelques tableaux en Belgique parce qu'il avait des gens ici qui lui demandaient pour acheter un tableau mais Iolas voulait tout lui on a voulu en faire un baron de votre mari ah 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 oui oui enfin on lui avait demandé oui on en avait fait mais ça l'a amusé il a refusé il a refusé il a dit je veux bien comme un homme-compte oui mais attention il a dit ça pour se moquer mais baron ça ne m'intéresse pas il ne voulait pas il ne voulait pas des honneurs il est formidable parce que quand on revoit on parle d'une exposition on sait toujours que Georgette était près de René toujours toujours à côté de lui ça je trouve formidable écoutez nous avons vécu 45 ans ensemble alors vous pensez ça peut compter quand même mon mari n'est plus là c'est comme s'il était parti en voyage par exemple parce que il vit vraiment encore dans la maison son esprit est toujours ici ah oui d'un côté oui mais vous savez c'est quelquefois triste c'est triste aussi c'est quelquefois triste parce que je sens combien il manque aussi moi je vis encore avec lui si vous voulez et ça c'est quand même important parce que ça m'aide aussi à continuer à vivre comme je vivais autrefois je pense que le monde est un mystère et que le mystère on ne peut rien en dire et que donc on ne peut pas ça ne peut pas être un sujet d'angoisse ni d'espérance Magritte n'est pas un mystère au fond non plus ah si nous sommes tous un mystère nous sommes une partie du monde qui est un mystère lui-même alors vous et votre oeuvre c'est un peu comme une comme une clé sans serrure ah oui c'est une serrure sans clé ou une clé sans serrure vous écoutiez le fantôme de la radio une émission écrite et réalisée par Eric Lose avec le précieux concours de la Sonuma l'entreprise qui sauvegarde les archives audiovisuelles de la RTBF les séquences et interviews que vous avez entendues sont extraites des émissions suivantes l'hebdo avec un reportage de Pascal Premont et Marc Bouvier Rencontre avec Michel Cédric L'œil écoute Autour de René Magritte de Lucien de Roisy Entretien avec René Magritte de Jacques Gossens Interview de Christian Bussy par Jean-Pierre Van Tigen Après les informations de 19h Place à Alexandra Vassen et Sacré Français Merci beaucoup chers auditeurs pour votre écoute et votre présence à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada